Bienvenue sur cette vidéo où nous allons voir comment modifier une spectrum DX6 et notamment comment passer du mode 1 au mode 2 à savoir passer le crantage qui est actuellement sur le manche de gauche le passer sur le manche de droite alors c'est assez simple, il y a un petit peu de mécanique que nous allons aborder ensemble et à la fin un petit peu de programmation sur la radio alors commençons par la mécanique tout d'abord il faut retirer le boîtier des piles alors le boîtier a une prise que l'on peut retirer alors il faut faire attention durant cette opération, pas tirer trop fort à en retirer délicatement pour ne pas abîmer la connectique ensuite nous retirons les différentes vis pour séparer les deux boîtiers alors pour faire cette opération je me suis mis sur une feuille de déperon afin de ne pas abîmer l'émetteur donc je positionne les vis dans une petite boîte pour ne pas les perdre et faciliter ainsi le remontage alors faites bien attention en séparant la coque avant de la coque arrière vous avez un fil entre les deux coques donc il faut retirer la prise pour séparer les deux coques et avoir un travail un petit peu plus confortable pour retirer et rajouter le crantage sur les différents manches donc là on voit que nous avons le crantage sur ce manche donc première étape retirer le crantage au niveau du manche des gaz il suffit juste de desserrer une vis sur une des deux languettes et ensuite nous allons rendre actif le ressort de rappel alors il y a une vis qui permet d'activer ou de désactiver le ressort donc là il faut la desserrer et après si la dureté du manche ne vous satisfait pas bon c'est très très mou là d'origine vous avez la possibilité de resserrer le ressort de rappel alors cette fonction de réglage est valable sur l'intégralité des voies donc voilà là ça me semble bien donc on va revoir les deux vis la première pour activer et désactiver le ressort voilà et la seconde qui permet de modifier la dureté du manche alors bon sur certaines radiocommandes bon c'est le cas chez Futaba c'est le cas aussi chez Spectrum vous avez des cales qui permettent de limiter la course des gaz bon je ne m'ai trop compris pourquoi ils faisaient ça bref bon c'est le cas moi ça me dérange donc les cales je vais les retirer au niveau du manche des gaz et je ne vais pas les remettre sur l'autre manche sur le manche de droite puisque moi je préfère avoir l'intégralité de la course au niveau des gaz alors actuellement les deux manches ont des ressorts et bien donc là maintenant nous allons voir comment mettre les ressorts sur le manche de droite donc c'est l'opération inverse il faut désactiver le ressort des gaz donc là on va serrer la vis et ensuite donc là le manche est complètement souple et maintenant nous allons régler le crantage donc il y a deux languettes une pour le crantage et une pour serrer le manche et avoir un déplacement plus ou moins dur mais complètement lisse donc pour ma part j'utilise le crantage pour les avions et un manche lisse plus ou moins serré pour les hélicoptères alors n'oubliez pas avant de refermer le boîtier de remettre la prise donc la prise qui correspond aux différents interrupteurs qu'on trouve sur le boîtier arrière on s'assure que tout est bien en face et là il faut remettre les 8 vis pour refermer le boîtier alors une fois que cette étape est terminée votre émetteur est mécaniquement en mode 1 donc on est passé du mode 2 au mode 1 donc là on va passer à la programmation de l'émetteur donc pour ce faire et bien on va remettre le boîtier des piles avec les piles donc là moi l'émetteur était complètement neuf donc les piles étaient sous blister on n'oublie pas de remettre la petite mousse pour éviter que le boîtier ne se promène dans son logement et voilà la partie mécanique est terminée on va passer maintenant à la partie programmation alors pour ce faire on va l'allumer et là vous avez une alarme qui se déclenche ce qui est normal puisque le manche de gauche qui était anciennement manche des gaz est au neutre donc il faut le mettre au ralenti puisque là pour la radio elle est toujours en mode 2 elle n'est pas encore en mode 1 donc on va dans le système donc setup et dans ce menu alors là la radio est toujours en anglais bien sûr vous allez pouvoir la passer en français donc là on va dans l'onglet mode nous la mettons en mode 1 et maintenant nous allons la calibrer puisque je n'ai pas remis les butées donc j'ai retiré des butées pour bénéficier de 100% des cours sur l'intégralité des manches on le calibre alors c'est très simple on se déplace en fin de course sur tous les manches on met les manches au neutre et on sauvegarde pour être sûr de la prise en compte de la programmation et bien j'éteins la radio puis je la rallume et maintenant nous allons vérifier et nous assurer que nous sommes bien en mode 1 donc vérifier au niveau de l'onglet moniteur que les gaz sont au bon endroit ainsi que les autres gouvernent donc nous voyons bien le curseur des gaz se déplacer les ailerons la profondeur et la dérive donc c'est parfait notre radio est bien en mode 1 d'un point de vue mécanique comme d'un point de vue programmation et bien félicitations vous avez programmé votre spectrum DX6 en la passant du mode 1 au mode 2 donc c'est parti de l'onglet